Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, en considérant l'Évangile pour le deuxième dimanche de l'Avent, un détail me frappe. Il s'agit du commencement de l'Évangile selon saint Marc. Or, nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent, c'est-à-dire que la semaine dernière, nous étions au premier dimanche de l'Avent et pour entrer dans la nouvelle année, nous avons reçu à méditer le chapitre treizième de saint Marc. Et aujourd'hui que nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, nous lisons l'Incipit, le chapitre premier, les tout premiers versets de l'Évangile de Marc. Commencement de l'Évangile, le prophète Isaïe disait. C'est-à-dire que le commencement n'est jamais où l'on croit, ou en tout cas, il n'y a de commencement que dans une continuité. Tous les évangélistes ont fait ça à leur manière. Saint Matthieu nous dit, je vais vous raconter l'Évangile de Jésus, mais avant, avant, il faut que je vous dise qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui était l'époux de Marie, et que cet homme a eu un songe, dans lequel l'ange lui annonce la venue du Messie. Regardez saint Luc, je vais vous raconter l'Évangile de Jésus-Christ, mais avant, avant, il faut que je vous raconte la naissance de Jean-Baptiste, et il faut que je vous raconte l'Annonciation à la Vierge Marie. Et saint Jean de même, qui lui reprend depuis la Genèse, en réécrivant en quelque sorte le récit des commencements lui-même. Et je crois que nous sommes ainsi invités à prendre conscience d'un double mouvement qui nous habite, une sorte de naïveté de la vie spirituelle et de nécessité de la vie spirituelle, de la même façon qu'il y a une naïveté, une nécessité de l'histoire dans la vie des petits-enfants. Regardez comment un petit enfant peut être surpris parfois, je ne sais pas, j'invente, si ses parents lui disent « Ah ben ça me rappelle quand nous étions en Espagne » et l'enfant de réagir « Mais nous n'avons jamais été en Espagne ». « Ben si, mais nous y sommes allés quand tu n'étais pas né ». Donc la conscience un peu naïve que tout commence avec soi-même. Et en même temps, regardez comment les petits-enfants prennent les albums photos et s'assoient sur les genoux de leur grand-mère ou de leur grand-père en disant « Raconte-moi quand tu étais petit ». « Raconte-moi encore quand papa et maman étaient petits ». La nécessité aussi de s'inscrire dans un temps plus long, dans un début qui est avant notre propre début. Ainsi, je crois que le temps de l'Avent est un temps où nous devons nous réapproprier la longue histoire. Mais vous voyez l'histoire très longue. Dans l'évangile d'aujourd'hui, la voix précède le prophète. Il y a d'abord une voix qui crie, puis ensuite il y a Jean-Baptiste qui vient du désert. C'est-à-dire qu'on repart tout à l'origine. On repart au Verbe, on repart depuis le sein de la Trinité. Et on se rappelle que c'est de là que nous venons, ce qui veut dire que nous sommes d'abord en train de célébrer la fidélité de Dieu à sa promesse, à la parole donnée. Et c'est peut-être ça la préparation de l'Avent qui nous est proposée pour cette semaine, se réapproprier, réincarner la joie, une joie qui nous dépasse parce qu'elle est née bien avant nous. Et elle concerne bien plus largement que nous toute l'humanité, tous les pécheurs. Dieu a promis de nous libérer. Ce qui veut dire que dans chacune de nos vies, nous pouvons en prendre conscience à notre petite échelle de nos histoires individuelles. Il n'y a jamais aucune souffrance, jamais aucune impasse, jamais même aucune mort qui nous mette en échec parce que Jésus a dit « Je suis le chemin et je suis la vie ». Et ça, c'est la bonne nouvelle qui fait dire à Isaïe dans la première lecture « Montez sur les montagnes et proclamez à toutes les villes de Juda ». Et nous pouvons proclamer notre joie, nous pouvons partager notre joie, nous pouvons annoncer que le Christ, le Messie, vient pour nous libérer, non seulement par la conviction que c'est la bonne nouvelle que tous les hommes attendent et qu'ils sont en droit de recevoir et il nous revient de la leur apporter, mais parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui vient de bien avant nous. Et cette voix qui crie dans le désert, elle a suscité des prophètes comme Jean-Baptiste et certains, et même tous, ont été tués, certains ont été mis en échec, d'autres peut-être ont abandonné, mais peu importe, la voix a toujours tracé son chemin jusqu'à toucher les cœurs qui attendent la bonne nouvelle. Donc je crois, double exercice spirituel pour cette semaine, se réapproprier, réincarner dans notre histoire à nous, cette joie immense qui nous dépasse, qui nous déborde, qui vient de bien au-delà de nous, puisqu'elle vient du sein même de la Trinité, et se rappeler notre devoir de proclamer à toutes les villes de Juda, c'est-à-dire de partager, cette nouvelle vient de loin pour être partagée, pour toucher tous ceux qui l'attendent et qui ne la connaissent pas encore, que le nom de Jésus soit entendu dans nos vies, dans nos bouches, dans nos actes. Préparer les chemins du Seigneur qui mènent jusqu'à notre cœur, aplanir les chemins du Seigneur qui mènent jusqu'au cœur de chacun de nos frères, le Seigneur vient, il vient pour tout sauver. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !